Générique Bonsoir, Olivier Baptisteine. Alors je ne ferai pas l'affront de vous présenter puisque vous êtes désormais un habitué de nos plateaux. Je rappellerai juste que vous êtes candidat dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud sous l'étiquette Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. Alors une candidature que vous n'aviez pas envisagée. Pourtant, au départ, Zemmour manque d'argent pour sa Reconquête ? Je ne sais pas si c'est une question financière. C'est une question, je pense, de choix politique. Et moi, j'ai choisi d'être candidat tout simplement parce que je suis fidèle à mes premiers choix. Éric Zemmour m'avait demandé de le suivre. C'est ce que je fais. C'est donc une présence politique qui est amenée à se renouveler dans d'autres élections pour vous ? Tout est possible par essence dans le futur. C'est une chose d'ordre, du potentiel. Mais je pense qu'outre la chose politique, il y a peut-être quelque chose qui serait lié à une pensée du politique. Et Éric Zemmour, ce matin, je pense, en a parlé. Il évoque quelque chose qui serait en relation avec une école politique, une pensée du politique. Alors justement, au niveau de la pensée et des propositions, vous avez déclaré récemment vouloir faire de l'île un laboratoire politique. C'est ce que vous avez déclaré, un lieu expérimental. Mais qu'est-ce que vous envisagez comme expérience pour la Corse ? Écoutez, j'avais évoqué à une certaine époque, je ne le ferai plus, une alliance dialectique entre la Corse et la France. Parce qu'il est question souvent, et les débats tournent autour d'un mot, d'un concept, le mot d'autonomie. Et vous vous souvenez, j'avais proposé une définition, une définition qui est évidemment grecque. Et quand on oublie cette définition, les errements et les dérives sont possibles. M. Darmanin, par exemple, parlait d'autonomie. D'autres aussi en parlent. Et il me semble que cette autonomie-là pourrait se résumer à une sorte d'assistanat financier et non pas à une ouverture... Ça, c'est la critique de ce qu'il pourrait être. Mais ce que vous proposez ? Moi, je propose tout simplement, puisque vous parliez de laboratoire du politique, je propose tout simplement une rupture avec une France décadente. Et vous voyez pourquoi je parlais d'alliance politique. Mon début conduit à la fin de ma réponse, que j'espère, rapide. Je pense tout simplement que la Corse pourrait être le lieu d'un laboratoire parce que la Corse a toujours été liée aux politiques. Et je vous avais parlé de Nietzsche à une certaine époque. À propos de Napoléon, voici la rencontre de ces deux instants. – Alors normalement, on ne sait pas quand, il devrait s'ouvrir les fameuses discussions Place-Pauveau qui ont été promises à un moment par le ministre Darmanin. Vous demanderez, comme l'a fait le Rassemblement national, d'assister à ces discussions ? – Oui, bien sûr. Toute discussion est intéressante puisque le politique est fondé sur le débat et sur la discussion. Et j'aimerais bien y participer, effectivement. – Alors qu'est-ce que vous mettriez en avant comme idée ? – Eh bien l'idée que je vous ai dite il y a quelques secondes. – Mais concrètement ? – Oui. Eh bien je pense qu'il ne faut pas confondre tout simplement le but avec l'outil, la question de l'identité avec l'aspect institutionnel, redonner au mot leur sens précis et s'occuper d'une autonomie financière, être capable par exemple tout simplement de gérer nos compétences dans tous les domaines qui sont les nôtres aujourd'hui grâce au statut qui est le nôtre. – Et en acquérir d'autres aussi ou pas ? – Pourquoi pas évidemment. – Alors un député c'est l'élu de la nation, il est choisi pour faire les lois par définition, mais il est aussi le représentant de sa circonscription. – La priorité pour la deuxième circonscription de Corse du Sud selon vous ? – Écoutez, je pense que d'abord je voudrais proposer mes projets, mais surtout écouter. Et hier il m'est arrivé une petite aventure, en allant à la préfecture apporter mes documents pour ma candidature, quelqu'un qui m'avait reconnu m'a évoqué des questions d'ordre tout à fait concrètes dans les rues d'Ajaccio à propos de la question des poubelles et de la propreté et donc de la saleté. Et je me suis rendu compte que du politique, on pouvait, puisqu'il était question dans le politique de la filia des rapports entre les citoyens, arriver à des rapports entre les citoyens d'une manière très concrète. – Mais est-ce que vous avez réfléchi par exemple à une proposition de loi, qui émane d'un député, une proposition de loi, donc que vous pourriez présenter à l'occasion de la mandature si vous êtes élu ? – Là vous me surprenez, je vais, je voudrais y réfléchir d'une manière plus sérieuse, mais pourquoi pas des propositions de loi sur l'éducation, sur l'enseignement de l'histoire et le retour à ce que j'appelle les humanités, parce que la langue corse, je pense qu'on pourrait la parler, la comprendre et pourquoi pas l'écrire, même si elle est orale au départ, si on pourrait le faire tout cela de manière correcte, si on faisait un peu de latin ou de grec. – On revient à la politique, je ne dirais pas la base politique, mais la politique tout court. Au deuxième tour, si vous êtes éliminé, quel sera votre choix ? – Je pense, oui, la plupart des gens répondent qu'ils verront, moi je serai honnête avec vous, je pense que si M. François Fillon est qualifié, je pense que je le soutiendrai. – Et en dehors de François Fillon ? – Je pense que je soutiendrai à mon avis un candidat de droite. – D'accord, et bien Olivier Battestine, ce sera là votre conclusion, merci beaucoup. – Merci Jean-Britus.